Musique Je suis Elia Biezinski, je suis chargée de mission auprès de la directrice du Centre Pompidou Metz et commissaire de l'exposition Chagall, le passeur de lumière Alors Chagall, enfin on va pouvoir le voir, le grand public pourra le découvrir très vite Oui, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir enfin ouvrir cette exposition qui devait ouvrir le 21 novembre et que nous ouvrons avec beaucoup de bonheur le 19 mai et que nous avons réussi à prolonger jusqu'au 30 août qui sera visible pendant tout l'été et on espère que de nombreux visiteurs pourront en profiter Qu'est-ce que le grand public va pouvoir découvrir et y a-t-il une chronologie ? Alors c'est une exposition qui s'intéresse aux vitraux, aux 15 commandes de vitraux que Chagall a réalisées de 1956 à sa mort en 1985 Elle met en relation ces commandes, donc tout le processus de création de ces vitraux c'est-à-dire tous les dessins préparatoires de Chagall jusqu'aux maquettes définitives Certains vitraux absolument remarquables notamment l'ensemble des vitraux de la chapelle du Saillant qui sont visibles dans l'exposition avec d'autres œuvres de Marc Chagall des toiles, des céramiques, des tapisseries, des bas-reliefs, des sculptures qui permettent de comprendre la place qu'occupent ces vitraux dans l'œuvre de Chagall dans la dernière partie de sa carrière très prolifique qui coïncide entre les années 1950 et 1985 C'est une exposition qui a toute sa place à Metz et qui a été spécifiquement conçue pour Metz et pour le Centre Pompidou Metz puisqu'elle a pour point de départ les vitraux de la cathédrale de Metz les vitraux de Chagall qui constituent le premier ensemble monumental que Chagall réalise à partir duquel de très nombreuses commandes ont lieu à travers le monde mais aussi en France et notamment à proximité de Metz à Sarbourg, à Reims et à Mayence On peut découvrir tout son travail à partir des ébauches jusqu'à la finalisation des vitraux Oui, on peut comprendre comment Chagall et ses maîtres verriers donc Charles Marc et Brigitte Simon travaillaient depuis les premières esquisses, collages jusqu'aux maquettes définitives tracées du chemin de plomb, calques et jusqu'à des vitraux présentés dans l'exposition ou reproduits en fonction des cas qui permettent de comprendre tout ce processus de création absolument passionnant Il y a aussi des films qui permettent de voir à l'action les maîtres verriers travailler et comprendre tout ce passage d'une technique à une autre et de cette collaboration fructueuse entre artistes et artisans Ce qui est intéressant aussi c'est les véritables vitraux qu'on va pouvoir découvrir viennent d'Auvergne Il y a toute une histoire autour de ça Alors les véritables vitraux de l'exposition viennent pour six d'entre eux de Corrèze de la chapelle du Saillant qui se trouve à Woutzak qui ont été déposés pour être sécurisés et donc nous avons profité de cette opération de dépose pour les faire voyager et les montrer dans l'exposition du Centre Pompidou-Messe ce qui a nécessité une collaboration très intense avec la municipalité, la DRAC, les maîtres verriers notamment l'atelier actuel Simon Marc de Reims qui nous a aidés pour installer ces vitraux avec nos scénographes, nos régisseurs et nous sommes absolument émerveillés de pouvoir les montrer dans l'exposition Il y a également une réplique de la rose bleue un grand vitrail derrière lequel je me trouve de la cathédrale de Metz un petit vitrail très peu connu qui vient de l'abbaye de Moissac et des verres gravés absolument oniriques transparents, lumineux qui viennent de collections privées et que l'on peut également découvrir dans l'exposition Chagall était-il chrétien ? Alors Chagall était juif il était juif avec une très grande ouverture c'est-à-dire qu'il avait un rapport à la religion qui n'était pas un rapport dogmatique qui n'était pas un rapport à la lettre mais qui était un rapport artistique c'est-à-dire qu'il considérait la Bible comme la plus grande source de poésie de tous les temps à partir de laquelle rêvait et créait des visions mais aussi comme un texte susceptible de s'ouvrir à tout ce qu'il avait traversé à toutes les réalités qu'il connaissait et notamment à son attrait très fort pour la figure du Christ qui est très présente dans ses vitraux Les Allemands ont aussi fait appel à lui Chagall a créé des vitraux à Mayence à l'église Saint-Étienne c'est une commande au long cours qui s'étend sur plusieurs années puisque Chagall a réalisé de nombreux vitraux pour cette église d'abord pour le chœur puis pour les bas côtés c'est une commande qui a été portée par les autorités ecclésiastiques et politiques allemandes qu'ils l'ont portée et médiatisée pour qu'elle symbolise la réconciliation franco-allemande alors même que Marc Chagall bien qu'il se soit prêté à cette commande ne se soit jamais rendu en Allemagne après la guerre et qu'il entretenait un rapport beaucoup plus ambivalent à l'Allemagne après la guerre alors c'est aussi des commandes privées qui lui ont été demandées oui au-delà de ces grandes commandes très politiques, très médiatiques Chagall a également eu des commandes issues de demandes de commanditaires privés de grandes familles qui souhaitaient bien souvent rendre hommage à un membre défunt de leur famille c'est le cas de la famille Rockefeller à Pocantico Hills dans l'état de New York ou de la famille à Wittger Goldschmidt dans le Kent, à Tchudle qui demande à Chagall des vitraux pour rendre hommage à leur fille défunte en mer à Tchudle à Tchudle